Hey what's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien Là, c'est la troisième vidéo que je tourne d'un coup A l'heure où je te tourne ça Et c'est vraiment la séance que j'ai faite aujourd'hui Les autres séances, c'est la séance que j'ai faite il y a 2-3 jours Mais là, celle-ci, je l'ai faite ce matin Je suis KO, vraiment Et c'est une séance qui m'a fait du bien Parce que, comme je l'ai dit, dans ma vidéo précédente J'ai plus mal au poignet, d'accord, c'est rétabli Donc j'ai pu remettre un peu lourd et tout Me faire plaisir Et j'ai fait une séance pecs Avec un peu d'épaule, d'accord Parce que, voilà, je me suis regardé devant le miroir Et j'ai vu mes pecs un peu tomber Et je me suis dit Ah ouais, ça c'est pas esthétique ça C'est vraiment pas esthétique Sachant que mes pecs de bas, c'est pas un point fort Ce qui fait que quand je les bosse Et je commence à être content Et qu'une semaine après, je fais plus rien Et bien mes pecs j'ai l'impression qu'ils fondent comme une glace Et ça, je suis pas content Donc, je suis à la salle et je me fais mal Afin qu'ils redeviennent bien Parce que c'est important, il faut le faire, ok Et aujourd'hui, je vais te montrer la séance que j'ai faite Parce que je me suis fait mal Avant tout ça, je me suis bien échauffé les poignets Bien évidemment, je reviens de blessure Je suis rétabli mais ça veut pas dire que Vas-y c'est bon, on est tranquille, non Quand on se blesse, il faut vraiment faire attention Ça peut repartir, ça veut pas dire que c'est bon, c'est réglé Donc faut bien se chauffer, faire un peu de rééducation Ouvrir, fermer les poignets, hop Travailler les deux, travailler en commun C'est important, il faut tout faire histoire d'être bien Après, petit warm-up en pompe J'ai fait 12 reps Parce que je suis en tapé mes poignets avec les barres Je voulais pas faire de pompe avec les poignets Donc j'ai pris les petites barres Donc j'ai fait que 12 reps Pompe normale, pompe écartée Histoire d'être tranquille Et bien préparer mes pecs au combat Parce que mes pecs, si tu veux, comme j'ai du mal à les sentir J'ai besoin de les stimuler avant Et ces pompes, ils m'aident à mieux stimuler mes pecs Et mieux les sentir durant ma séance Mais t'inquiète pas, ça a du mal à sentir tes pecs Les exercices que j'ai choisis et que j'ai utilisés Vont t'aider logiquement à bien les sentir Bon ensuite, comme je me connais Et je savais que j'allais soulever lourd J'ai fait mon petit warm-up épaule aussi Ça veut dire que je suis parti chercher mes 12, 12, 12 reps D'accord ? 12, une latérale, tranquillement Et 12 avec les deux Tu connais, je kiffe ça, j'aime bien ça Ça permet de bien préparer mes épaules Congestionner mes épaules Mais aussi échauffer mes épaules Afin de me préparer à me faire mal A fracasser mes pecs Parce que c'est important D'accord ? Les épaules sont utilisées très fortement Quand tu bosses tes pecs Et pour ne pas se blesser Pour ne pas se faire mal, pour rien Il faut les échauffer Bien évidemment, c'est échauffement articulaire là Où tu fais les cercles et tout Il faut les faire Mais les échauffements avec les poids C'est très important D'accord ? Donc il faut le faire Ensuite, j'ai mis le banc droit Banc plat Pour faire du développé couché avec halter Banc droit pour travailler la partie basse de mes pecs Là où mes pecs tombent D'accord ? Donc j'ai fait la double contraction Très bon exercice Très très bon exercice Histoire de bien préfatiguer ses pecs Bien se faire mal et bien sentir ses pecs D'accord ? Ça veut dire que tu fais une demi-rep Et une rep complète Ça se fait une rep Et je vais chercher 8 reps Parce que juste après ça Eh ben je fais des élevations latérales Je vais chercher entre 15 et 20 reps C'est un super set assez cool Pec, épaules, toujours bien Ça veut dire que là j'ai pré-fatigue mes pecs Mais je continue à échauffer mes épaules Tranquillement à la fin Et bien congestionné D'accord ? Je fais ça 4 fois pour être tranquille Ensuite, on arrive dans la phase Où là je commence à charger un peu Je commence à m'être lourd Je commence à me faire mal D'accord ? C'est les 4 séries du programme Où je me fais vraiment mal Où je me défonce bien Donc, comme je suis un peu plus à l'aise Sur le banc incliné Je l'incline de 1 rang D'accord ? C'est tout Et je fais mes séries lourdes En développé incliné Alter D'accord ? Il me semble que j'ai pris 40 42 Et j'ai fait encore une à 42 Et à la fin, je vais faire 50 Pour être tranquille Parce que voilà En fait, au début, je me suis dit Je ne touche pas les 50 Vas-y, je n'ai pas envie J'aurai une blessure au poignet et tout Et après, je me suis dit Non, c'est plus fort que moi D'accord ? Il faut que je prenne les 50 Il faut que je me fasse mal C'est important Sachant qu'aujourd'hui À la salle Il y a un frérot qui me suit sur YouTube Il m'a dit Ouais, Dame Jordan Et tout Il fallait que je lève les 50 Eh, je t'ai obligé les gars Je t'ai obligé Je ne peux pas décevoir le frérot D'accord ? J'ai été obligé Donc j'ai fait les choses bien J'ai fait ma rep J'ai validé Je suis content Et petit aparté Je sais que certaines personnes trouvent Que c'est beaucoup plus dur De soulever lourd sur le banc incliné Que sur le banc droit Moi, je dirais non Parce que moi, j'ai l'habitude De bosser qu'en incliné De soulever lourd en incliné Donc moi, c'est plus dur De soulever sur le banc droit Que sur le banc droit Moi, j'ai juste que Quand tu as pris une habitude À faire un certain mouvement Eh bien, pour toi, c'est plus facile C'est comme par exemple Il y en a qui vont dire C'est plus facile de soulever lourd Développer couché avec barre Qu'avec halter Alors que non Si tu as l'habitude De pousser lourd à la barre Eh bien, aux halter Ce sera plus compliqué Si tu as l'habitude De pousser lourd aux halter À la barre, ce sera plus compliqué Moi, à la barre Quand je mets 100 kg à la barre Eh bien, je suis dans le mal Or qu'avant Je pouvais soulever 140 kg 145, 150 et tout Tranquille Mais là Dépasser les 100 kg à la barre C'est très compliqué pour moi Il faut que je me remette dedans Et soulever lourd sur le banc droit Eh bien, il faut que je me remette dedans Tu vois C'est une question d'habitude C'est tout D'accord Donc, tout dépend de toi Tout dépend de ce que tu fais Mais je vais commencer À beaucoup bosser Sur le banc droit Et bannir Progressivement à la clinée Et aussi bosser à la barre Mais sur le banc décliné Alors, j'aurais kiffé De filmer ça De montrer ça Mais quand je vais à la salle À des heures Bizarres Où il y a du monde Je ne peux même pas te filmer Il y a trop de personnes Qui passent devant la caméra Des personnes qui peuvent marcher Sur la caméra Donc, je peux me battre potentiellement Devant la caméra À la salle Donc, tu vois Et ce n'est pas le but D'accord Parce que je ne vais pas être viré De ma salle Mais Mais il faut que je te montre Comment je bosse sur le banc décliné Je pense que Dans des prises de masse En septembre J'irai le matin Mais je vois D'ailleurs, on prend une prise de masse En septembre On verra en fin de vidéo Parce que je te dirai Peut-être que mon réseau commence avant Ensuite Revenons au programme J'ai remis le banc droit J'ai pris mes haltères de 30 Parce que 30 pour moi C'est une charge moyenne Mais on est entre le moyen et le lourd D'accord Mais on est bien Et me fait du bien Je sens bien mes becs Quand je les prends D'accord J'ai fait 10 répétitions En mode reste pause D'accord Ça veut dire que Je me cale en bas Et je lève Je compte une à deux secondes En bas Et je lève Et je fais 10 répétitions Ensuite Je fais 10 autres répétitions En rapide Du moins J'essaye D'aller à 10 Si je m'arrête à 8 Je m'arrête à 8 Je m'arrête à 7 Je m'arrête à 7 Mais j'essaye d'aller à 10 Je fais un 10 10 En 1 Ça Ça fait mal Ça fait vraiment mal Et là je peux t'assurer Qu'à ce moment là Du programme Tes becs Tu les sens D'accord C'est plus tes épaules C'est plus tu sens tes pecs Prends une charge moyenne Que tu maîtrises Et je t'assure Que là T'es tranquille Je fais ça 4 fois 10 10 Avec 1 minute 30 Ou 2 minutes de repos Tout dépend de ta forme Toujours avec le bon droit Je fais la même chose En écarter coucher Avec alter Je sais que ça Je faisais beaucoup Sur le bon incliné Mais là Je refais avec le bon droit Histoire de voir Si je sens Une petite différence Là je n'ai pas trop senti Mes pecs Comparé à l'incliné Mais bon Je continue à le faire Ce bon droit Je vais faire ça Pendant 3 mois Et voir ce que ça donne Parce que c'est en 3 mois Qu'on voit vraiment Si ton corps change Ou pas Donc Je fais ça Tranquillement Et après on verra J'ai fait 10 10 Histoire de me sentir bien Mais là C'est une charge légère Donc c'était plutôt cool Là tu vois On est sur la finition pecs Plutôt cool Bon à partir de là Tu peux aller sur des machines guidées Tu vois des machines guidées Où tu pousses Pour les pecs Ou le pullover Enfin c'est un pullover Ouais je pense que c'est un pullover Cette machine là Là tu peux les faire Tranquillement Histoire de bien de fusiller les pecs Moi parfois je le fais Parfois je le fais pas Parce que les machines guidées Pour moi c'est un plus C'est de l'amusement Ok Et je te filme pas beaucoup De machines guidées Parce que de 1 C'est des machines Où tout le monde Se rue dessus Se bat dessus Et de 2 Pour moi c'est pas des machines Où tu construis du muscle réellement C'est des machines de finition Où tu te fais du bien Tu te fais mal Tu détruis un peu plus de fibres Vers la fin de tes séances Mais c'est pas ça Où tu vas vraiment construire Avoir des gros pecs Ou des gros bras Et tout En guidé Non D'accord C'est vraiment La finition pure et dure Et donc c'est pour ça Que je te parle pas trop de ça Et je te montre pas trop ça Tu vois Et aussi parce qu'il y a du moins Et c'est chiant Ok Mais après ça De ce moment là Tu peux Elles sont des machines guidées Tu te fais du 4x10 rêve Tranquillement Sur les machines guidées De ton choix Où tu as de la sensation Et t'es bien Ensuite j'ai fait un finisher épaule Tu peux le faire Ou tu peux pas le faire Tout dépend de toi Tout dépend de comment tu te sens Mais moi je l'ai fait Parce que je veux des épaules rondes D'accord Et là je suis dans une ambiance Où je me suis dit J'ai la haine En fait quand j'aime pas mes pecs J'aime plus mon corps Ça veut dire que j'aime plus rien Donc ça veut dire que j'ai tout A revoir D'accord Parce que les pecs C'est quand même quelque chose Ok Quand tu les perds C'est terminé Ok Donc je suis parti dans le lourd Et j'ai fait 4x10 répétitions En développé militaire avec barre Cette fois-ci j'ai pris la barre droite Parce que la barre aux aide N'était pas disponible Donc je suis pris la barre droite C'est pareil D'accord Là où tu sens vraiment la différence Entre barre aux aide Et barre droite C'est vraiment quand tu fais ton curl biceps Quand tu fais ton développé militaire Il n'y a pas de différence Donc je suis allé chercher Mais 4x10 répétitions Tranquillement En lourd Ok C'est important Ok Par contre Il ne faut pas mettre très lourd Parce que Tu prends ta barre Hop Tu fais ton mouvement Pour la mettre sur toi Et tu t'assois Rien que ça Faut un peu de technique Sans que tu peux te blesser Et plus c'est lourd Plus ça va être dur De la mettre sur toi Pour soulever Et plus ça va être dur aussi Pour la lâcher D'accord Plus tu mets lourd Plus il faut quelqu'un Pour t'assister Pour la lâcher Sinon c'est mort Tu vas te blesser Ok Donc Fais attention Prends lourd Mais pas trop Non plus Donc voilà pour mon programme Pec d'aujourd'hui Là je suis content De t'en parler Parce que Déjà j'ai plus mal au poignet Comme j'ai dit en début de vidéo Il me semble que c'est vraiment Le collagène et l'oméga 3 Qui ont fait un travail de fou Et je suis très content A ce niveau là Parce que Là En fait J'ai vraiment envie de De partir Dès maintenant Dans ma prise de masse Mais quand je dis Dès maintenant Dans ma prise de masse C'est pas en mode Au niveau alimentaire C'est parce qu'il fait chaud Et j'arrive pas à manger Quand il fait chaud C'est plus Au niveau des charges D'accord J'ai de la créatine Ici J'ai envie de repartir Sous Sous la créatine Re-sous velours Refaire des perfs Parce que j'ai envie de faire Une série de vidéos Avec des perfs et tout C'est important J'ai envie de m'entrainer aussi Comme si Chief Leacher Faire plus de séances Comme lui Me faire mal Et j'ai envie de te montrer Tout ça C'est important Mais bon Avant ça On doit faire quelques programmes Ici Dans la chambre C'est important Je dois te montrer Plusieurs trucs Je dois conserver Un peu mon cardio Parce que je sais Que sur le velours Et tout Prise de masse Ça va Casser mon cardio Mais je compte Garder Un peu tout ça D'accord Mais juste Progressivement Basculer vers la force Gagner de la force Ce qui fait que Quand je vais manger Quand je vais vraiment Faire ma prise de masse Correctement Et bah Ma force Brute Elle sera là Et j'ai vraiment hâte Franchement J'ai vraiment hâte Donc Je pense Que les prochaines vidéos Programmes en salle Tu me verras En mettant de la force Je pense Et je pense Que les problèmes Que je te ferai Ils feront mal Ils feront très très mal Par la suite Donc On va repartir Sur une séance Bras Pecs Dos biceps Pecs triceps Des seins en jambes Énervés Et tout Et voilà Ça va bien se passer Moi je sais que Toutes les deux semaines Je fais un roulement Au niveau des programmes Mais je garde les mêmes Pendant trois mois D'accord Ça veut dire Sur deux semaines Je vais faire les mêmes programmes Deux semaines Autre programme Troisième semaine Le même programme Que j'ai commencé D'accord Histoire d'avoir un roulement Qui soit fluide Efficace Et le fait de voir Comment je progresse Comme ça Mais dans tous les cas Ça Je vais te le dire Tranquillement Progressivement On aura le temps pour ça J'espère que tu as kiffé Et que tu vas me suivre Dans cette prise de masse Parce que c'est important Mais sinon toi J'espère que tu as pu apprécier Cette vidéo J'espère que tu as pu apprécier Ce programme Je suis désolé Si je suis fatigué Si j'ai des cernes et tout Mais je t'ai dit Que je t'ai fait une vidéo Par jour jusqu'à la fin Du mois d'août Donc je te ferai une vidéo Par jour jusqu'à la fin Du mois d'août C'est important Peu importe l'heure Peu importe comment je me sens Peu importe les problèmes On va aller loin On va faire les choses bien Et je vais assumer Mes propos Parce qu'on parle On assume C'est comme ça qu'on évolue Et c'est important D'accord Donc Si t'aimais cette vidéo Mets un petit j'aime Un petit commentaire Merci beaucoup D'ailleurs Pour tous les commentaires Pour tous Les likes Les suggestions Aussi Que j'ai Les commentaires constructifs Les idées de vidéos Ça m'aide énormément A faire du contenu Et à m'améliorer Merci D'accord Abonne-toi A la chaîne C'est pas fait N'oublie pas Si tu commandais du MyProtein T'as mon lien T'as mon code d'âme D'accord Fais-toi plaisir Tu fais plaisir MyProtein Tu me fais plaisir aussi Surtout si tu passes par le lien Et tout le monde est content Ok Bon Sur ce Moi je te dis Porte-toi bien Et à la prochaine Pour la suite Sous-titres par Jérémy Diaz